et c'est très compliqué mais je vais essayer de réfléchir à ce que tu as dit très compliqué très compliqué ça ne sera pas possible peut-être de les voir séparément déjà pour être justement d'offrir cette écoute pour que la personne puisse s'exprimer sans que l'autre les attise donc ça serait déjà peut-être une chose à faire, juste une petite parenthèse si vous devez si vous partiez maintenant, merci beaucoup d'être venu, je vois que des gens commencent à partir merci infiniment pour votre présence ça fait déjà plus d'une heure que nous sommes ensemble, je comprends bien je ne sais pas si je ne sais pas sincèrement s'il y a vraiment grand chose que tu peux faire en dehors de juste offrir une présence neutre aussi neutre que tu peux être et à comprendre vraiment profondément d'où vient la douleur chez ces personnes ce qui n'est pas véritablement à cause de l'un ou l'autre mais parce que chacun a oublié leur origine, leur source la présence ce qui est là avec eux avec chacun à chaque instant ils ont oublié quelque chose ils sont dans une grande souffrance mais pas à cause de l'autre personne donc il y a des zéros partout mais comme d'habitude mais plus plus toi tu arrives à te souvenir que ceux qui cherchent en harcelant l'autre est déjà présent ils cherchent ils chassent ils sont en train de chasser la douceur la paix et l'amour qui cherchent et peut-être l'autre chose pour toi pour te soulager c'est de savoir que des fois les gens ils ont besoin de vivre des situations vraiment dramatiques avant qu'ils cherchent de l'aide avant qu'ils cherchent vraiment de l'aide de la part d'une autre personne ou d'un livre ou d'un souvenir ou une aide quelconque les gens ils viennent ici parfois pour connaître des situations vraiment dramatiques et c'est dans l'intensité de ce drame et de cette souffrance qu'enfin ils se tournent à l'intérieur pour trouver une aide et qu'ils supplient une présence quelque part ils disent aide-moi au lieu de porter leur colère leur hargne leur haine toujours vers une autre personne donc ils sont peut-être en train de vivre ce qu'ils doivent vivre c'est malheureux mais c'est leur chemin peut-être de retour vers la conscience et tu peux être là à leur offrir à chaque instant la possibilité d'écouter autre chose tu peux leur dire qu'il est possible de vivre cette situation différemment mais sans l'exiger en leur proposant de la façon la plus tendre et amicale est vraiment remplie de compassion pour leurs difficultés mais c'est une situation compliquée et ça risque de rester compliqué malheureusement tant qu'ils n'ont pas peut-être souffert assez pour enfin dire je ne supporte pas ma façon d'être dans la situation ce n'est pas qu'ils ne supportent pas la façon de l'autre personne le comportement de l'autre mais que chacun ne se supporte plus son comportement dans la situation parce qu'il se rend malheureux parce que chacun est en train de se rendre malheureux et des fois nos mains sont un petit peu liées tant que l'écoute n'est pas là tant que l'envie le désir la volonté n'est pas là on ne peut obliger personne à chercher une meilleure solution souviens-toi de Bill Thetford et de Helen Chuckman ils étaient ensemble je pense c'était 6 ou 7 ans à se chamailler tous les jours à s'envoyer des insultes et des des brimades c'est ça le mot et mais pendant 6 ou 7 ans avant qu'enfin un jour quand c'était devenu tellement insupportable que Bill il a secouré la tête il a dit ben non on ne peut plus continuer comme ça il doit avoir une autre façon de faire et pour la première fois selon ce qu'elle dit Helen pour la première fois elle ne s'est pas vue s'opposer à lui comme il aurait fait normalement elle s'est entendue dire oui Bill il doit avoir une autre façon et si je peux je t'aiderai à le trouver et peu de temps après Helen a commencé à faire la transcription du cours donc Helen et Bill ils devaient vivre cette situation terrible pendant 6 ans avant que ça devienne tellement critique une sorte de masse critique d'énergie qu'il y ait cette masse critique d'énergie que ça ça explose et ils ont cherché ils ont ils ont ils ont percé leur existence ils ont cherché chacun une solution à cette situation terrible et nous pouvons aussi peut-être prendre exemple de ça et nous dire mais où est-ce que moi aussi je peux dire ça suffit il doit y avoir une autre façon maintenant mais dans ma vie je veux je veux avoir plus de paix maintenant je veux avoir une autre expérience de ce de ce monde puisque chaque chaque instant que nous passons en dehors de cette présence de paix et d'amour est un instant de souffrance et de douleur en plus qui n'est pas nécessaire à un moment on doit se dire mais j'en ai marre je veux plus de paix et plus d'amour plus de tendresse et de compassion dans ma vie je veux une abondance je veux inonder ma vie de cette douceur de cette présence qui est là il y a une autre voie et je veux je veux trouver cette autre façon de vivre cette existence et de vivre ce monde et de vivre dans ma tête et vivre dans mon esprit d'écouter des infos ça suffit ça suffit à Yasmina oui oui